Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur AO International Tennis comme vous pouvez le voir. On est sur la 1.25, donc la dernière mise à jour de ce week-end là, qui a ajouté, alors moi j'ai pas joué au jeu avant la 1.25 Mais apparemment elle a ajouté la gestion des surfaces, donc terre battue, machin. Je vais vous montrer vite fait un truc qu'on a dans ce jeu, qu'on a pas dans Tennis World Tour par exemple. Tennis World Tour du coup j'ai pas refait de vidéo sur le mode carrière, parce qu'il y a toujours pas de patch. Et d'après ce que j'ai compris, le patch il arriverait peut-être que quand la version Switch et PC vont sortir, donc le 12 juin. Ce qui fait quand même loin, du coup le jeu il a pris un 9 sur 20 sur jeuxvideo.com, donc il est en train de se faire défoncer par tout le monde. Alors qu'on est sur une build un peu bêta en fait, comme celui-là on était il y a quelques mois. Et que le jeu quand il va être patché il n'aura plus rien à voir, parce que quand on regarde les dernières vidéos du studio, le jeu va beaucoup plus vite et tout, il n'a plus rien à voir. Du coup il est en train de se faire défoncer, enfin c'est une très mauvaise communication, très mauvaise gestion du truc pour Tennis World Tour. Mais moi je ne l'enfonce pas, parce qu'il n'est pas mauvais, même si là évidemment il y a beaucoup de problèmes. Tout le patch risque de corriger pas mal de ses problèmes, notamment le son et tout, et puis améliorer le gameplay. Donc on en reparlera à ce moment-là. Bon je m'excuse d'avance, j'ai le nez bouché aussi, ça doit s'entendre un peu. Donc on a la création, alors la création qui est beaucoup plus poussée là aussi que sur Tennis World Tour. Alors je vais vous montrer comme ça, on peut regarder tout ce qu'on peut toucher sur les physiques, et puis après les tenues. Alors les tenues c'est pareil, regardez tout ce qu'on peut toucher jusqu'au sac et tout ça, aux raquettes. Alors pour les raquettes il y a des vraies marques. Excusez-moi pour mon nez. Pour les vêtements vous pouvez mettre des logos, alors les logos vous pouvez télécharger les logos Nike et compagnie. Donc après les aptitudes, les machins, bon. Tout ça, oui on va procéder, on va se casser de là, on peut faire pareil avec une femme. Bon bah tiens, un trophée, alors je pense qu'il ne s'affichera pas parce que j'utilise cher là, mais... Alors il y a un éditeur de stade, je ne vais pas y aller parce qu'on va se taper un temps de chargement, mais bon voilà, vous pouvez créer vos stades, créer vos logos. Vous avez vos joueurs que vous avez téléchargés, la communauté. Et donc vous avez tous les joueurs que vous pouvez télécharger. Bon moi les joueurs, voilà, je n'ai pas téléchargé tous les joueurs qu'on pourrait télécharger. Voilà, j'en ai 35 moi des joueurs et je pense que là j'ai les joueurs. Après il faut que je m'attaque vraiment aux femmes, mais bon en gros, voilà, j'ai... Excusez-moi, j'ai les joueurs qu'il faut je pense pour... Ah merde, du coup mon John Smith, là, ça l'a enregistré. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit match vite fait d'exhibition. Toc, on va prendre Nadal et on va jouer... Delpotro, non. Est-ce qu'on peut jouer... Non, Federer, Silic, Zverev. Non, on va jouer... Il y avait Silic aussi, on va jouer Federer, allez. Federer que j'ai rajouté, hein. Parce que dans ce jeu-là, on a Nadal, mais on n'a pas Federer. Ce qui, en fait, change de... Peut-être qu'il soit le tour ou c'est l'inverse. Alors, j'ai téléchargé des stades, vous voyez. Donc, le Master 1000 de Monte Carlo, Miami, Madrid. J'ai téléchargé quelques stades. Et après, on a les stades qui sont... Voilà, Cour Centrale, Paris, Cour Centrale. On va aller là, système de points standard. On va mettre qu'un set. On va mettre que trois jeux. Alors bon, les difficultés, on a débutant, amateur, pro, vétéran, légende. Alors, on va se mettre en amateur. On va se mettre l'après-midi. Je pense que je vais prendre une petite branlée. Parce que, simplement, je n'ai pas beaucoup joué au jeu. Et en termes de gameplay, il est moins accessible que ce qu'étaient les World Tours pour l'instant, en tout cas. En termes de... Comment dire ? Le timing et tout ça, il est beaucoup moins permissif. Et je n'ai pas encore bien pris en main le jeu. Surtout, j'ai joué qu'avec mon... Qu'avec mon joueur que j'ai créé pour ma carrière. Et moi, je joue le jeu vraiment jusqu'au bout. J'ai commencé vraiment avec les stats au plus bas. Genre, millième mondiale. Enfin, 999e. Et je vais jouer comme ça. Voilà. Moi, j'ai vraiment joué le jeu à fond. Pour commencer, tout en bas. Alors, par contre, vous allez voir... Vous allez voir une différence avec Tennis World Tours. C'est l'optimisation par rapport au temps de chargement et tout ça. C'est beaucoup plus long que dans Tennis World Tours. Maintenant... Bon. Ça sera peut-être optimisé, ça aussi, par la suite. Pour l'instant, c'est plus long. Alors, on est sur PS4 Pro. Donc, je ne sais pas s'il y a une optimisation ou pas. D'après la boîte, oui. Mais bon, après, il y a marqué sur les boîtes par moment. Il faut se méfier aussi. Vous l'entendez tout de suite au niveau du son. Moi, je n'en ai pas beaucoup pour éviter de faire de l'écho. D'habitude, j'ai un casque. Mais j'ai perdu la clé Bluetooth de ce casque. Et ça, ça me rend fou. Alors là, on a le pilou face. Vous voyez, même là, il y a beaucoup plus d'animation que dans Tennis World Tours. Et tout ce qui est fou... Alors, on peut choisir. Ce qui est fou, c'est que dans Tennis World Tours, il y a vraiment... On arrive, on est direct sur le terrain et on joue, quoi. Il n'y a vraiment aucune animation, même entre les jeux, entre les sets, entre les... Il n'y a vraiment aucune animation de transition. Il n'y a rien. Et je trouve ça vraiment très bizarre. Oui, ça va carrément plus vite qu'avec mon joueur, là, quand même. Vous voyez, là, même en mettant des timings un peu pourave. J'arrive à les mettre là-là. Vous voyez, j'ai eu un bon timing et je l'ai sorti. Ça va beaucoup plus vite qu'avec mon joueur. Vous voyez, de toute façon, le jeu est plus rapide. Bon, j'ai encore mis une balle dehors. Oui, on peut demander... Ah, il touche la ligne. Vous voyez, en fait, on peut demander à revoir. Oh là là, le service, il va une vitesse, là, par rapport à mon joueur. Oh, j'en ai dehors. Bon, vous voyez, tout de suite, le jeu va plus vite. Après, clairement, c'est vraiment plus difficile à prendre en main. Mais j'attends vraiment de voir ce que Tennis World Tour, il va... Là, c'est de ma faute. Ce qui va donner une fois patché parce que, en termes de son, tout ça, on sait que le public qui est mué pour l'instant, c'est un bug. Voilà, on sait bien que ça va être corrigé. D'après les dernières vidéos que eux ont postées, le jeu va être plus rapide. Je pense que l'effet un peu aimant, là, de la balle sur la raquette, des fois, on a l'impression qu'on ne va pas l'avoir. On la touche quand même, alors qu'on n'aurait pas dû. Ça va sûrement disparaître aussi. Je me suis prêt à contre-pied tout seul. Il y a sûrement plein de choses qui vont être corrigées. On verra au moment du patch. Je pense que je referai une vidéo au moment du patch. Parce que d'après mon programme, si le patch sort le 12 juin, je n'aurai pas d'autres vidéos prévues à ce moment-là. Donc, je pense que je referai une vidéo dessus. Après, pour ce qui est de... Donc, je disais, maintenant, les différences entre les surfaces et tout. Je n'ai pas joué assez. Je n'ai pas assez de recul. Pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de différences entre la terre battue, le dur, le gazon. Je n'ai pas testé toutes les surfaces. Je n'ai pas eu le temps. Le jeu, je l'ai acheté hier matin, en fait. Là, on est samedi, enfin, à minuit 50. Donc, en fait, on est dimanche même. Le jeu, je l'ai acheté vendredi matin. Je suis allé bosser. Il a téléchargé la 1.24 pendant que je bossais. Et le soir, en fait, je ne l'ai pas allumé parce que j'avais autre chose à faire. Il a téléchargé la 1.25 dans la foulée. Donc, j'ai commencé à y jouer ce matin, en fait. Mais bon, même graphiquement, vous voyez, c'est pareil. Ce n'est pas la folie. Mais on m'a dit sur ma vidéo de Tennis World Tour que s'il y avait bien un truc sur lequel il était carrément mieux, c'était ça. Et là, écoutez, bon, peut-être que Tennis World Tour est un poil plus joli sur ce qu'il y a autour du cours. Mais dans les deux cas, ce n'est pas la folie. Et la différence n'est pas énorme. Et puis, vous voyez, là, il y a quand même des transitions, des scènes. Il y a des replays. Bon, là, c'est de ma faute. Il y a des replays, enfin, il y a quand même plein de choses qui font que, au final, ce jeu-là est presque visuellement mieux aussi, en fait. Par contre, j'ai un peu la même, comment dire, la même impression que dans Tennis World Tour, quand on joue sur de la terre battue, c'est qu'on a l'impression qu'on joue sur du dur, pas en termes de gameplay, forcément, mais en termes de visuel. Vous voyez, il n'y a aucune trace au sol, il n'y a pas les traces de pas, il n'y a pas les traces de la balle. C'est un petit peu bizarre, un petit peu dommage. Les deux jeux sont comme ça. Donc, vous voyez, là, on voit les deux joueurs aller s'asseoir sur le banc, boire, on revoit le dernier point, on ralentit et tout. À ce niveau-là, c'est mieux. Et puis, c'est depuis la 1.19, je crois, parce que j'ai suivi quand même l'avancée du jeu. Ils ont vraiment mis l'accent aussi sur le mode carrière, parce qu'au départ, le mode carrière, en fait, il ne servait vraiment à rien. Vous pouviez créer votre joueur, mais après, il y avait juste à enchaîner des tournois. Il n'y avait vraiment aucune gestion. Là, maintenant, il y a une gestion de la fatigue. Vous pouvez recruter des entraîneurs et tout, qui ont des spécialités différentes. Il faut gérer votre fatigue, les entraînements, vos stats. Alors, il y a les stats de recoups droits, volets, tout ça, que vous pouvez augmenter avec l'argent. C'est bizarre, mais l'argent et après, les entraînements, parce qu'en fait, vous avez deux jauges. Vous avez la jauge, je vous montrerai après, que vous avez acquise, et la jauge maximum. Et la jauge maximum, il faut l'augmenter avec les entraînements. Mais, et après, vous avez les stats genre puissance, endurance, tout ça. Et ça, il faut les augmenter au fur et à mesure du temps. Avec de l'XP que vous gagnez, que vous gagnez avec des niveaux. Voilà, des niveaux que vous passez en gagnant les matchs, en gagnant les tournois. Donc, et puis, ouais, il y a la gestion de la fatigue. Chaque tournoi, vous fatiguez plus ou moins. Vous pouvez prendre un repos au lieu d'aller jouer ou vous entraîner. Il y a vraiment toute une gestion, parce que je pense qu'il y a des blessures. Je vous imaginez quand même qu'il y a des blessures. Puisqu'on en a dans Tennis World Tour, logiquement, il y a des blessures si vous le voyez complètement crevé et tout. Donc, je vous imaginez que dans celui-là aussi. Bon, alors, il y a des moments comme ça, c'est de ma faute, parce que je parle en même temps. Donc, automatiquement, je ne suis pas forcément concentré. Surtout que là, j'entends un bébé à l'étage, qui est en train de chouiner un petit peu. Donc, j'écoute en même temps ce qui se passe là-haut. Bon, je n'ai pas un jeu très varié non plus. Pour l'instant, on va tenter. Hop, bon là, j'ai été un petit peu au suicide de faire ça. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Après, avec R2, on peut tenter des choses. Et avec le stick droit, tout ça, il y a des trucs à faire. Je suis désolé, moi, je ne suis vraiment pas là. Moi, je ne joue vraiment pas comme un expert. Je ne m'annonce vraiment pas comme un expert du jeu et tout. Je le découvre. Mais je voulais montrer éventuellement à ceux qui ont vu ma vidéo de Tennis World Tour, même s'il y avait beaucoup d'étrangers. Ça m'a surpris. Je voulais montrer qu'il y avait la 1.25 qui était arrivée. Et qu'il y a pas mal de choses sur cette 1.25 qui ont changé visiblement. Mais en tout cas, moi, j'étais habitué à jouer qu'avec mon joueur. Jusqu'ici, je peux vous dire que les coups, ils partent carrément autrement. Il n'y a pas à dire, c'est quand même plus facile avec un Nadal ou un Federer. C'est quand même plus facile. Égalité. On va essayer de frapper fort. Le faire courir. On prend l'avantage. Vous voyez que les joueurs sont plutôt pas mal foutus aussi. Nadal, il est dans le jeu déjà. Il est plutôt pas mal. Il a même Federer. Il faut savoir que c'est la communauté qui l'a créée. Il est quand même plutôt pas mal foutu. Même les animations sont plutôt sympas. Je me suis fait balader. Je me suis fait balader. Là aussi, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était en train de rêvasser. En fait, j'ai voulu mettre un coup. Et puis au final, j'ai changé d'avis au dernier moment. Mais bon. Donc là, sur les joues, le rond, c'est mon timing. Donc il faut qu'il soit vert. Au maximum, c'est le mieux. Il y a la petite barre bleue. C'est la barre d'endurance. Et celle qui se remplit quand je frappe, c'est la barre de puissance. En fait, selon comment je frappe fort ou pas. Je la mets dehors. On ne va jamais finir ce foutu point. On va demander. Ah, c'est lui qui l'a demandé. Il est dehors. Moi, je ne l'ai pas encore demandé ce truc-là. On est à 2-2. Je ne vais pas aller vous montrer le menu de la carrière après. En fait, je vous ai expliqué vite fait, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui l'ont pas mal fait. Mais là, ça permet, comme la 1.25 vient d'arriver, moi, ça me permet de vous faire une vidéo sur le jeu. En même temps, de vous parler de la mise à jour pour ceux qui suivent un petit peu le jeu. Et puis, peut-être, cet été, je ferai des tournois sur celui-là ou sur Tennis World Tour, selon comment il a évolué. On verra bien à ce moment-là. Oh, je la mets dehors. Je l'ai dévissée complètement. Après, on s'arrêtera. De toute façon, je pense que vous avez vu du coup à quoi ça ressemble. Oh, je la mets dehors encore. Bon. Un petit peu de concentration. Même si là, ça commence à être dur. Allez, out. Mais ça change quand même carrément tout de jouer avec des mecs comme ça. Parce que quand je fais le même match avec mon joueur, là, j'aurais déjà pris une branlée. Même à ce niveau de difficulté, j'aurais déjà pris une branlée avec mon joueur. Moi, mon joueur, même quand j'arrive à mettre la puissance au max, il envoie un service à 140, en gros. En vrai, j'aimerais bien, moi, être capable d'envoyer, avoir la technique et la puissance d'envoyer un service à 140. Mais bon, voilà. En gros, il envoie un service à 140. Et puis, même toutes les frappes que je mets là, il irait les chercher en marchant avec mon joueur. Parce que sans déconner. Alors, j'ai noté un petit bug de son. Je ne sais pas si on l'entendra dans la vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de son. Mais c'est quand la balle, elle tape le filet comme ça. Quand elle fait ça, là, voilà. Il y a un petit bug de son par moments. Alors, peut-être pas à chaque fois. Mais en tout cas, moi, j'ai eu quelques matchs où le son n'était pas terrible. Juste sur cette action-là. Le son n'est pas terrible. On a l'impression qu'il y a un petit bug sonore. Après, dans les menus aussi, il y a de la musique. Normalement. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. C'est juste que je l'ai coupé. Mais c'est vrai que je l'avais dit de toute façon déjà dans la vidéo de tennis sur le tour. J'avais l'impression que sur les timings, il était beaucoup plus gentil que Topspin à l'époque, par exemple. Et je vois par rapport à ce jeu-là, c'est pareil. En fait, il est beaucoup plus permissif sur les timings. Je pense qu'il est plus simple à prendre en main. De toute façon, en fait, ce Outtennis, il me fait penser à PES à l'époque de la PS2, mais avec l'avancée technologique en plus que maintenant, on peut partager des choses, la communauté et tout. Mais PES sur PS2, à l'époque, où on passait des heures quand on achetait le jeu à renommer les équipes, à refaire les maillots dans l'outil de création et tout. Là, on vous a fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même des joueurs de base dans le jeu, mais on vous a mis un énorme outil de création pour recréer les vrais stades, les vrais logos, pour recréer les vrais joueurs. Mais sauf que maintenant, grâce au réseau, grâce à tout ce qu'on peut faire sur les nouvelles consoles, on peut créer une communauté et se partager nos créations. Chose qu'il n'était pas possible de faire à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. La Tennis World Tour, elle est évidemment, on peut dire moins complet. Si là, on prend en compte tout ce que la communauté fait, sauf que le jeu de base, en fait, c'est un peu kiff-kiff. Celui-là n'est pas plus complet si tu prends le jeu de base et que tu ne rajoutes rien. Mais Tennis World Tour, c'est le truc, évidemment, beaucoup moins ouvert à la création, à la communauté. Mais tu y joues tout de suite. Tu ne prends pas la tête, tu n'as pas de truc à télécharger, tu n'as pas de tournois à modifier, tu n'as pas de stade à faire, de logo, de machin. Tu ne changes rien. Un peu comme FIFA, par exemple. Tu ne changes rien. Tu mets le jeu dans la console, tu joues. Après, évidemment, ça offre moins de possibilités d'évolution. Et que si le studio ne sort pas, ne ajoute pas de joueurs, ne ajoute pas tout ça, tu n'en auras pas d'autres. Ça, on est bien d'accord. Mais, en fait, c'est des publics différents. Et moi, je ne vois pas pourquoi on... Il y a des gens, une espèce d'élite, même sur les jeux de voitures, je vois ça souvent, qui crachent sur tous les mecs qui ne jouent pas avec un volant à 500 balles, un levier de vitesse, un embrayage, un machin, en désactivant toutes les aides. Il y a une espèce d'élite qui s'est créée, qui crache sur tous les gens qui ne font pas ça. Mais, parce que vous, vous vous prenez pour des pilotes à jouer avec un volant à 500 balles, parce que vous n'avez pas les moyens d'aller piloter en vrai sur circuit, que tous les gens doivent jouer à la console de la même manière. Et là, c'est pareil. Je pense que Tennis World Tour est les plus accessibles. Comme je le disais, le jeu, c'est que vous le mettez dans la console, vous le jouez. Après, là, pour l'instant, il faut qu'il soit patché, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est un jeu plus accessible et tout, et je ne vois pas en quoi ça a un problème. À l'époque, il y avait Virtua Tennis, par exemple, ça ne posait pas de problème. Il y avait le mec qui voulait le jeu beaucoup plus arcade, et il y avait le mec qui voulait top spin, qui était plus les timings et tout, comme là. et je ne voyais pas le problème. Après, le souci, c'est que Tennis World Tour, elle a été vendue direct, comme le nouveau top spin, parce qu'il y avait des mecs qui avaient bossé sur top spin, mais ça, encore une fois, c'est une erreur de com, et puis, c'est aussi les gens qui se sont mis ça dans la tête un peu tout seuls, parce que ils n'ont absolument pas le budget qu'ils avaient à l'époque, et puis, il n'y avait pas tous les mecs de l'équipe de l'époque, non plus. Et puis, là, ils n'avaient absolument pas le budget de l'époque, non plus. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Du coup, moi, je ne m'attendais pas à avoir top spin. Maintenant, le jeu, il n'est pas catastrophique non plus. Bon, je passe un petit peu les scènes, là. Parce que la vidéo, elle est plus longue que... Oh là là, n'importe quoi. La vidéo, elle est plus longue que ce que j'imaginais. Je voulais faire plus court que ça, mais bon. Pas grave. On se ferait bien un petit... Je pense, cet été, un petit US Open. Pas l'US Open, l'Open d'Australie. Parce qu'il y a la licence en plus dans ce jeu. Donc, on aura le vrai cours. J'ai rajouté pas mal de joueurs. Donc, je pense qu'on pourra avoir pas mal de bons joueurs dans le tournoi. Et... Je ferai bien ça, moi, cet été. Après, il va falloir que je trouve le temps de tourner les épisodes parce que ça va être long. Et puis, surtout, si je fais un match vraiment en 3-7 avec 6 jeux, machin, enfin, il va falloir que je fasse beaucoup de coupures parce que je ne vais pas pouvoir vous faire un match de 3 heures, par exemple. Ce n'est pas possible. Et puis, les épisodes, c'est pareil, ils vont durer... Il y aura un nombre d'épisodes défini par ma performance dans le tournoi aussi. Si je me fais péter au premier tour, bon, ça aura été rapide. J'avais commencé peut-être éventuellement un petit let's play, mais je me suis dit que... Finalement, ça m'embête de continuer, là. Et je ne suis pas sûr que ça plaira vraiment à tout le monde. Même si je m'en fous un peu, mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie de continuer, là. Donc, on verra bien. Ce que je ferai cet été, je ne sais pas. Parce qu'en général, il y a une grosse période de creux et tous les ans, je fais un petit let's play ou un truc, mais là, je ne sais pas. Je crois que je vais faire des vidéos un peu en détente, du Mario Kart, du Mario Tennis, à deux, avec ma dame, des vidéos sur ce jeu-là, sur Tennis World Tour. éventuellement, continuer à faire des vidéos sur les mises à jour, voir comment ça évolue, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Oh, je l'ai mis deux. Moi, j'aimerais bien que ce match se termine parce qu'on est bientôt, on va approcher des 30 minutes bientôt, on est à 25 minutes. J'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue, mais c'est vrai que sur ce genre de jeu, on sait jamais vraiment combien de temps les matchs vont durer. J'ai été gentil, là. Je mets que des timings pourris, en plus. Il va m'allumer, là. Mais non, c'est toi qui vas te couvrir, mon gars. On va passer le ralenti. Bon, je trouve les ralentis plutôt sympas. Allez, tiens. Ah ouais, elle donne chaud, celle-là. Allez, on aimerait bien essayer de gagner ce match, salopard. C'est bon. Eh bien, ça aura été chaud. Vous voyez, même là, il y a quand même des animations. On les voit ranger leurs affaires. C'est des choses qu'on voit pas sur le concurrent pour l'instant. ça veut pas dire que ça arrivera pas. Excusez-moi, après, on peut voir plein de stats. Voilà, on peut voir les coups gagnants, on peut voir les replays. Le replay, voilà, qu'on peut vraiment piloter. On peut regarder l'arbitre. On peut faire un petit tour du cours, les ramasseurs, tout ça. Voilà, écoutez, excusez-moi pour le micro, là. On va s'arrêter pour cette vidéo. Le match aura duré 21 minutes, là. C'est bien assez pour une vidéo. Je voulais vous montrer ce que ça donne avec la dernière mise à jour. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et à dans quelques jours pour un jeu sur One X. On se retrouvera sur One X. Je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine.